Bonjour et bienvenue aux personnes qui sont connectées pour le webinaire de l'habitat participatif. On attend encore que les autres participants arrivent et en attendant alors on vous propose déjà de présenter les différents intervenants, interlocuteurs qui vont participer, qui vont animer ce webinaire. Donc qui veut commencer ? On t'en prie Valérie commence, présente-toi. Ok, alors Valérie Brugel, je suis dans la région de Strasbourg et ses alentours et donc au sein de l'association Écoquartier de Strasbourg, voilà où j'accompagne des projets d'habitat participatif. Allez, je vais bien prendre la suite. Donc moi Ludovic Parenti, je suis coordinateur d'habitat participatif France dont on aura l'occasion de redire deux mots en commençant et donc vous avez effectivement là parmi nous un petit échantillon d'un certain nombre d'accompagnateurs de projets d'habitat participatif qui vont se relayer du coup pour vous présenter ce webinaire. Je vais prendre la suite, Anna-Lucía González de l'association Époque, donc association qui accompagne la création de projets d'habitat participatif en Bretagne. Je vais bien prendre la suite également si c'est ok pour vous. Donc Hélène Deveau, je suis basée à Rouen en Normandie, j'accompagne des projets d'habitat participatif dans ma Normandie et je suis très heureuse d'être membre d'HPF et du RAP. Du coup je vais prendre la suite donc je suis Carole Samuel, je suis dans le 69 dans le Rhône et j'interviens assez souvent dans la Loire qui est mon département d'origine pour en particulier les projets en territoires ruraux dans le forêt. Je donne la parole par exemple à Romain. Du coup Romain Treuera de l'association Énitois, donc également accompagnateur de projets d'habitat participatif et nous notre association elle est basée en Savoie. Je vais donner la parole à Fanny. Merci. Donc Fanny Mialet de Bordeaux, enfin de la Gironde Nouvelle-Aquitaine. Voilà et donc j'interviendrai sur le projet de la Réole pour le compte de l'AMO Camino. J'ai oublié de passer la parole, je ne vois pas tout le monde. Je crois que tout le monde est passé et je vous propose de commencer. Il est 14h07 voilà et puis s'il y a d'autres participants ils nous rejoindront. En tout cas on est très contents, vous êtes 88 participants à nous suivre pour ce webinaire organisé par Habitat participatif France spécifiquement pour les acteurs des petites villes de demain dans le but de vous présenter, de vous proposer d'autres manières de faire de l'habitat sur votre territoire et finalement en quoi l'habitat participatif peut y être un outil intéressant pour vos territoires. Avant ça, avant de commencer le webinaire, il y a quelques questions plutôt d'ordre pratique et pour ça je passe la parole à Carole. Merci Valérie. Alors du coup effectivement pour les questions que vous pourrez nous poser, il va falloir utiliser le bloc questions réponses que vous pouvez identifier dans la barre en bas parmi les petites icônes puisque Romain et moi même nous sommes chargés aujourd'hui de collecter vos questions éventuellement les regrouper afin de les poser aux intervenants. Donc vous pouvez bien nous poser vos questions. On aura deux temps de questions pendant ces deux heures devant nous. Donc voilà, utilisez bien cet outil-là puisque vous ne pouvez pas intervenir à l'oral, vos micros sont coupés afin d'éviter bien sûr les bruits perturbants qui pourraient y avoir. Voilà, voilà. Si j'ai oublié quelque chose, Valérie tu me redis ? Ouais, bon on fera un rappel plus tard quand on repassera aux questions. Voilà, donc n'oubliez pas de ne pas poser vos questions dans la discussion mais plutôt d'utiliser les questions et réponses pour qu'on puisse les traiter. Alors c'est parti. Alors faisons connaissance. Donc pour votre information, on a eu dans les 200 inscrits pour ce webinaire avec notamment une dizaine d'élus, 140 personnes qui se disaient être chefs de projet des petites villes de demain ou des acteurs professionnels de l'habitat. Et d'autres qui étaient plutôt là en tant que curieux ou en tout cas à titre individuel. Voilà, donc on est très, très contents de vous partager en fait ce webinaire. On espère que vous en ressortirez riche de connaissances sur le sujet. Et avant ça, on aimerait en savoir un petit peu plus sur votre rapport à l'habitat participatif et notamment où vous en êtes de votre cheminement. Si pour vous, c'est un sujet qui est neuf et dans lequel vous êtes en exploration ou finalement, si on n'a plus forcément beaucoup de choses à vous apprendre et que vous êtes déjà en train de réaliser, vous avez déjà terminé. Voilà, dites-nous où vous en êtes par rapport à l'habitat participatif. Ça nous aidera aussi à mieux voir, à mieux organiser notre propos durant le webinaire. C'est toujours intéressant, très captivant de voir les sondages évoluer. J'ai l'impression qu'en tout cas, ça commence à être stabilisé. C'est plutôt stabilisé et j'ai l'impression qu'on a affaire à des personnes qui cotassent déjà un petit peu le sujet ou en tout cas qui l'ont survolé et qui sont aussi intéressées ou déjà un peu convaincues par les plus-values. Mais en recherche d'un montage d'outils, donc bienvenue, vous êtes au bon endroit. Et alors peut-être pour poursuivre sur le sujet, vous pourriez nous dire par rapport à l'habitat participatif finalement, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous concerne le plus par rapport au sujet ? Est-ce que c'est sa dimension citoyenne, sa capacité à produire une offre nouvelle de logements pour attirer de jeunes ménages ? Est-ce que c'est plutôt pour des problématiques de seniors ou parce que vous avez une opportunité et peut-être l'envie d'expérimenter, d'étester de nouvelles choses ? Donc peut-être qu'il y a un sujet sur lequel on n'aurait pas pensé. Voilà, donc finalement, il y a un peu de tous les sujets, un peu de toutes les préoccupations. Mais il y a quand même effectivement cette dimension citoyenne et cet enjeu qu'on partage un peu sur tous les territoires finalement, de problématiques, d'offrir une alternative pour les seniors. Voilà, donc on verra notamment au cours du webinaire qu'effectivement l'habitat participatif s'adresse aussi à une diversité de situations et ça amène aussi beaucoup de réponses sur un grand panel de problématiques territoriales. Du coup, je pense qu'on peut arrêter le sondage. Ah voilà, c'est moi qui dois fermer ma fenêtre. Alors, les intentions pour ce webinaire aujourd'hui, effectivement, donc comme je vous l'ai annoncé, voilà, c'est que si vous êtes venus participer aujourd'hui, c'est que vous vous posez des questions sur la manière de développer, et produire autrement du logement, qu'aujourd'hui, on est aussi dans une situation où on a une succession, un enchevêtrement de situations, de crises économiques, sanitaires, sociales, qui mettent aussi en avant d'autres aspirations, d'autres modèles de vie de la part des ménages. Et dans ce panel de situations, il y a aussi des territoires qui se révèlent être de nouveaux territoires, en tout cas amener de nouvelles attractivités. Et l'habitat participatif peut aussi être un outil pour se mettre au service de ces territoires, pour amener ces nouvelles attractivités. Et dans la mesure où c'est d'abord une démarche qui permet de répondre à une autre manière de produire et de faire de l'offre du logement, en mobilisant les habitants, en faisant du logement adapté. C'est aussi un outil pour amener de nouvelles fonctions sur un territoire, des fonctions qui sont mutualisées avec le quartier à l'échelle de la commune. C'est aussi un habitat qui permet de nouvelles solidarités, de nouvelles formes d'implication citoyenne. Et surtout, aussi une manière de pouvoir envisager de nouvelles propositions de bâtis ou d'espaces délaissés. Et pour ce faire, on vous propose, durant ce webinaire, de vous présenter l'habitat participatif. Déjà, le mouvement, qu'est-ce qui se cache derrière l'habitat participatif France. On vous présentera aussi, finalement, l'habitat participatif. Qu'est-ce qu'on entend derrière ce terme qui est très générique. Et finalement, ce qui vous intéresse aussi sur la manière opérationnelle, c'est comment émergent les projets. Et finalement, concrètement, sur votre territoire, comment est-ce que pourrait prendre forme une démarche de réalisation, une amorce de projet. Donc, pour ça, je vais passer la parole à Ludovic qui va vous présenter Habitat participatif France. Oui, donc, rebonjour à tous. Et donc, encore, merci, merci, bien sûr, à tout le monde de participer à ce webinaire. Donc, moi, effectivement, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous dire quelques mots d'habitat participatif France. C'est donc de ce réseau qui fédère en fait l'ensemble des acteurs et citoyens et professionnels qui sont engagés sur la thématique un peu partout sur le territoire. L'objectif du réseau, bien sûr, c'est de faciliter le développement de cette forme d'habitat qu'on voit comme une forme d'habitat socialement innovante qui replace les habitants au cœur du processus de fabrication et du logement et de la ville, avec du coup un objectif de mettre en lumière la diversité des initiatives d'habitat participatif qui peuvent exister et leur plus-value en réponse à différentes problématiques de territoire. Donc, on a pour ça effectivement plusieurs types d'actions. Je dirais, dans un premier temps et un peu historiquement, des actions de plaidoyers, alors aussi bien du coup auprès des ministères, des services et des agences de l'État, mais aussi vis-à-vis des réseaux comme les réseaux des organismes HLN, donc l'Union sociale pour l'habitat, les réseaux de collectivité. On a, je dirais, deux types de plaidoyers. Un plaidoyer plutôt, alors historiquement plutôt un plaidoyer technique qui vient répondre à des problématiques juridiques, financières, administratives qui peuvent encore exister et qui peuvent être parfois des freins à la réalisation de ces projets. Et puis un plaidoyer plus générique qui appelle du coup la mise en œuvre de politiques publiques pour aider au développement de cette forme d'habitat. On a des actions un peu plus ciblées sur des thématiques sur lesquelles il existe déjà du coup des politiques publiques et pour lesquelles on pense que l'habitat participatif peut apporter des réponses pertinentes. Pour illustrer par quelques-unes, alors comme j'ai vu du coup c'était effectivement une problématique importante pour beaucoup d'entre vous, la question du logement des seniors, on constate nous en tout cas depuis toujours sur ces sujets habitables participatifs qu'on a une très forte demande de personnes qui sont en recherche de l'alternative, je dirais soit au maintien à domicile isolé, soit à l'EHPAD, et qu'on a en tout cas dans tous les projets qu'on recense, une très forte proportion de projets qui se revendiquent être intergénérationnels. Et d'ailleurs on travaille donc du coup nous activement sur ce sujet avec les caisses de retraite actuellement pour envisager le soutien notamment financier à ce type de projet. Sur un autre sujet, on a une thématique sur les quartiers prioritaires en politique de la ville, avec notamment tout un programme de soutien à l'émergence de projets qui est soutenu par l'Agence nationale pour la cohésion des territoires. Et puis bien sûr sur le sujet de petites villes de demain qui est du coup l'objet de ce webinaire, c'est typiquement le genre d'action qu'on essaye effectivement de mettre en place, c'est de diffuser de l'information sur faire connaître l'habitat participatif, ses plus-values et de manière un peu opérationnelle, comment est-ce qu'on les met en place. Et donc du coup voilà, on a ce premier pas aujourd'hui avec vous, avec l'idée qu'on puisse dans la durée réussir à mettre en place des programmes de soutien à ce type de projet, notamment probablement via la NCT. Ensuite, on a donc tout un réseau et de manière un peu opérationnelle, pour faciliter le développement des projets sur les territoires. Donc on s'appuie, vous l'avez compris, sur un certain nombre de structures qui sont implantées un peu partout en France, qui vont des actions de sensibilisation à la fois auprès de futurs habitants ou auprès de collectivités, d'organismes HLM. Et puis du coup, des structures qui vont aussi réaliser l'accompagnement de ce type de projet, de leur phase d'émergence, comme ça peut être le cas sur certains de vos territoires, jusqu'à l'aboutissement des projets. Et donc on a pour ce faire du coup un certain nombre, qui sont des membres territoriaux, des membres thématiques, comme Habicop, qui du coup travaille spécifiquement sur l'habitat participatif réalisé du coup en coopératif d'habitants. Et puis on a donc le RAP, qui est du coup le réseau des accompagnateurs de l'habitat participatif, dont vous avez du coup un bon échantillon sous les yeux, qui sont effectivement des gens un peu partout sur les territoires qui accompagnent les projets. Voilà un peu pour le volet un peu institutionnel. Et puis donc on a toute une action du coup, plus animation de réseau, communication, avec la mise en place d'outils communs qui servent effectivement un peu à tous les futurs habitants à se mettre en lien. Donc on a une cartographie nationale des projets, qui est riche aujourd'hui, on le dira après je crois, de plus de 900 projets. Des outils qui permettent à des futurs voisins de se mettre en connexion avec ces projets, des systèmes de petites annonces, de ressources, de vidéos, on en reparlera tout à l'heure, mais vous pouvez du coup retrouver énormément d'éléments, notamment sur le site internet habitatparticipatif-france.fr. Et on organise également régulièrement des rendez-vous qui permettent de faire découvrir l'habitat participatif. Alors on a des rendez-vous annuels comme les journées Portes ouvertes européennes de l'habitat participatif. Le principe, c'est de proposer du coup à l'ensemble des groupes qui sont installés ou qui sont encore en cours de cheminement d'ailleurs, d'ouvrir leurs portes pour faire découvrir le sujet habitat participatif au grand public. Donc ça, c'est au mois de septembre tous les ans. Donc là, ça revient avec à peu près 150 événements en septembre prochain. Et puis, on organise ponctuellement tous les trois ans les rencontres nationales de l'habitat participatif qui sont un peu notre grand rendez-vous, où les dernières ont eu lieu en juillet dernier à Lyon. On avait 8 participants sur trois jours. Et donc là, c'est un peu le moment où on a à la fois beaucoup de futurs habitants et beaucoup de, je dirais, de plus de public institutionnel, des représentants de collectivités, élus ou techniciens, des organismes HLM. Ça pourrait être demain, du coup, évidemment, des chargés de projets. Petite ville de demain, on espère, effectivement. On va avoir beaucoup de personnes qui puissent, au fur et à mesure, participer de plus en plus nombreuses à ces rencontres, qui sont des temps à la fois importants pour des futurs habitants, mais qui sont effectivement importants également pour la consolidation des partenariats qu'on peut avoir au niveau local, régional et national pour développer l'habitat participatif sur les territoires, avec, du coup, notre spécificité qui est bien, du coup, d'avoir toujours, dans notre manière de fonctionner, dans nos gouvernances, etc., à chaque fois, du coup, d'avoir, évidemment, des professionnels pour accompagner les projets, mais également des habitants, puisque l'idée, c'est bien que ce soit fait l'habitat participatif par les habitants. Voilà, je ne vais pas être plus long sur la présentation du réseau et je laisse la parole à nouveau à Valérie. Oui, alors, donc, on va poursuivre sur l'habitat participatif. Pardon, ça a du mal. L'habitat participatif, de quoi parle-t-on ? Déjà, qu'est-ce que l'habitat participatif ? Alors, ça va rassembler une diversité de projets, de formes, mais ce qu'il y a de commun dans l'habitat participatif, il y a trois aspects. Donc, du coup, c'est la conception de l'habitat par les habitants. Donc, c'est les futurs habitants qui sont acteurs de leur lieu de vie, qui sont dans la création et qui sont impliqués dans la conception de ce que va devenir leurs espaces privés, leurs espaces collectifs. Donc, ils sont impliqués tout au long des étapes. C'est le partage d'espaces et d'équipements. Donc, le fait de mutualiser des espaces collectifs et des services. Donc, il y a des... Effectivement, sur tous les espaces, ça peut être des salles communes, des diendries, des chambres d'amis. Voilà, c'est très variable en fonction, finalement, des désirs des habitants. Et aussi, du coup, un autre volet. Donc, ça va concerner tout ce qui est l'autogestion, l'implication des habitants sur leur lieu de vie et dans la gestion de leur lieu. Et aussi, par le fait qu'ils ont un projet collectif entre voisins. Donc, ils vont être amenés à gérer les espaces communs, à avoir des initiatives, des actions communes sur leur lieu de vie et également, bien souvent, finalement, à l'échelle de leur voisinage, à l'échelle de leur quartier. L'habitat participatif, où on en est ? Alors, en 2022, on est presque à 900 projets recensés. Donc, ça signifie qu'il y a certainement bien plus sur le territoire. 327 sont déjà aboutis. On peut les retrouver sur la carte des projets sur Habitat participatif France. Donc, là où ils sont référencés. Et il y a 164 projets qui sont, au jour d'aujourd'hui, aboutis ou en cours, et qui sont finalement hors des villes. Donc, ça représente quand même des espaces qui sont convoités, intéressants pour les groupes. Et on a également mis en place une cartographie qui s'appuie sur les communes lauréates des petites villes de demain et sur lesquelles sont recensés actuellement 70 projets. Donc, voilà, vous pourrez également aller voir par vous-même, la consulter pour découvrir les projets qui sont en cours, peut-être sur votre commune. Alors, l'habitat participatif, voilà, on a vu finalement en quoi consistait la démarche. Ce qu'il faut savoir, c'est finalement qu'il peut y avoir des projets qui sont en construction neuve, des projets qui sont en réhabilitation, des projets qui sont à la fois en construction neuve et en réhabilitation. Des projets, comme on l'a vu, qui sont plutôt de type urbain ou périurbain, ruraux. Voilà, donc il y a vraiment une variété de projets, de localisations. Ce qui rassemble finalement l'habitat participatif, c'est aussi un peu ses avantages, ses intérêts, alors qu'ils peuvent être à l'échelle d'un territoire pour une collectivité, mais ceux qui sont d'abord aussi recherchés par des habitants eux-mêmes qui s'impliquent dans ce type de démarche. C'est d'abord le fait d'avoir de l'habitat de qualité qui soit adapté à leurs usages, qui amène aussi une certaine économie enfoncée, puisqu'on va mutualiser des espaces, donc on aura aussi besoin de moins d'espace pour ces logements privatifs. Des habitats qui sont générateurs de liens et d'entraide entre les âges. On peut avoir des habitats participatifs qui vont regrouper une seule génération, par exemple des habitats spécifiques pour les seniors, mais c'est vrai que la tendance qui est quand même recherchée en général, c'est quand même la recherche de la multigénérationnalité, donc le fait d'avoir vraiment toutes les tranches d'âge sur un lieu. Un habitat aussi qui est intégré et ouvert sur son environnement. Donc finalement, c'est tout ce qui va être relevé du cadre bâti, du cadre de vie et vraiment une pleine intégration, mais aussi sur le côté plus humain, plus en lien avec les habitants, les voisins du territoire. Il y a vraiment dans ces projets-là une volonté de se connecter avec le territoire et vraiment de créer de l'animation, de développer une certaine synergie entre habitants. Et donc ça rejoint du coup le dernier aspect qui va plus relever de l'initiative citoyenne, de l'implication habitante, tout simplement parce que l'habitat participatif, c'est aussi d'abord, avant d'être un lieu, c'est aussi une démarche dans laquelle les habitants sont impliqués dans leur projet. Donc il va y avoir aussi toute une étape de capacitation de prise en main où les habitants deviennent acteurs de leur projet et une sorte de nouvelle implication, de nouvelle manière de recréer de la citoyenneté à travers le projet et qui après forcément se diffuse à l'échelle de l'habitat et dans la manière de vivre sur son territoire. Alors comment émergent les projets ? Là c'est la question qui vous intéresse. Alors déjà, on peut partir effectivement de vos questions, vous devez en avoir plein, notamment, est-ce qu'il faut un groupe qui soit porteur de projet pour démarrer ? Où est-ce qu'on les trouve ? À qui est-ce que l'habitat participatif finalement ça s'adresse ? Est-ce que c'est une catégorie, une classe socioprofessionnelle, une classe d'âge ? Est-ce que ça marche aussi dans l'ancien ? Est-ce qu'il faut des terrains qui soient publics ? Mais est-ce que ça marche aussi sur le privé ? Voilà, c'est un ensemble de questions. Vous avez sûrement encore plein d'autres questions par rapport à ce sujet. On va déjà tenter d'y répondre dans un premier temps, vous présentant des exemples de réalisation qui ont été menés, que vous pouvez retrouver après. Par ailleurs, il y a des fonds documentaires sur ces projets. Et après, on vous présentera plus une démarche qui pourrait être mise en place pour avancer un peu plus dans les explications. sur les exemples d'initiatives citoyennes, l'habitat participatif peut être un projet qui peut naître finalement d'un groupe, qui peut être à l'initiative d'un groupe d'habitants lui-même. Et alors, notamment, il y a le projet de la compréhension qui se situe à Hoche, dans le cœur de ville, qui est en fait un ancien corps de bâtiment d'un institut médico-éducatif qui a été pendant plusieurs années laissé à l'abondant et qui finalement a commencé à susciter l'intérêt d'abord d'un couple qui souhaitait habiter au centre et qui finalement ne trouvant pas de quoi se loger est tombé sur ce bien via une agence immobilière. Et puis finalement, ils ont su, ils ont pu mobiliser autour d'eux un réseau de personnes intéressées également pour monter un projet d'habitat participatif et pour réinvestir ce lieu pour porter du coup un projet collectif et qui finalement aussi par rapport à la commune était très intéressant pour son territoire et a mené aussi une certaine créativité ou en tout cas permettait d'adapter un peu plus le projet notamment par rapport aux problématiques de stationnement qui auraient été beaucoup plus difficiles pour un opérateur immobilier classique de répondre. Voilà, donc c'est un projet que vous pouvez retrouver. Il y a pas mal d'articles de contenu qui ont été produits. Le projet a démarré en 2013, donc le moment où le lieu a été trouvé. Le collectif a ensuite acheté en mars 2014 et ils ont, alors là pour le coup, ils ont fait réaliser eux-mêmes une grande, très grande partie des travaux et ça a été finalisé en janvier 2017. Voilà, donc c'est la convention à Hoche, initiative habitante. On a également dans les projets habitants et facilités par la commune, le projet d'une transformation d'une ancienne école en Alsace, à Westhofen. donc là pour le coup, c'est un petit groupe constitué, déjà constitué en recherche d'un bien qui souhaitait donc avoir un lieu de vie et à la fois qui était intéressé également pour y intégrer un projet culturel et artistique sur son lieu de vie en complément et qui du coup a fait des recherches, a prospecté, et a sollicité une cinquantaine de communes pour trouver un bâti et établir son lieu de vie. Et c'est la commune de Westhofen qui a répondu, en tout cas qui avait une école, une ancienne école pour laquelle le projet pouvait être possible et c'est un projet qui finalement aurait pu très bien partir avec un professionnel également classique mais qui avait cette sensibilité, donc ce projet de résidence artistique et d'ouverture au quartier qui a convaincu aussi la collectivité de privilégier de privilégier ce groupe-là. Je vais donc continuer avec la présentation du projet Le Grand Chemin, donc un projet qui est cette fois-ci plutôt à l'initiative de la commune, de la commune de Chevenier qui se trouve à 13 kilomètres au nord de Rennes. Ce projet qui est localisé dans un sac où 5000 mètres carrés étaient alloués à un projet d'Ecoamo. C'est un projet qui vient d'une idée eue par le maire de l'époque en 2006 qui souhaitait avoir dans cet espace un projet d'habitat le plus écologique possible et qui lance en 2008 avec un promoteur coopératif et un architecte le projet avec une réunion publique où ça a été un total succès avec plus de 60 personnes qui se sont présentées intéressées à ce projet et de cette réunion c'est conformé à un noyau de futurs habitants quelques-uns sont partis quelques-autres sont arrivés comme ça se passe normalement dans les projets ça peut se passer dans les projets d'habitat participatif donc on est dans un projet plutôt dans une ZAC 12 logements 10 en accession et 2 en location en principe E.A. a été après vendu donc on est 11 logements en accession 1 de ces logements sont en semi-locatif et 4 en maison plutôt mitoyenne et ils partagent une grande salle des celliers des ateliers qui ont été ensuite auto-construits par les habitants un jardin partagé et puis une bouanderie pendant 2 ans le groupe de futurs habitants a été accompagné par une structure à l'aide à l'aide une structure qui a fait l'assistance à maîtrise d'usage pour créer la démocratie de groupe et mettre en place des processus décisionnels et pendant ce temps la commune a été facilitatrice de ces rencontres entre futurs habitants promoteurs coopératifs et puis architectes les habitants étaient associés depuis le début à la définition et à la conception du projet global donc la conception d'emplois de masse les implantations des bâtiments la définition et conception des espaces mutualisés et également des logements et ce projet a vu donc le jour en 2012 et aujourd'hui la commune a un retour très positif de la mise en place de ce projet c'est un projet intergénérationnel avec une énorme présence d'enfants à partir de ce projet il y a eu la création d'un pédibus au sein de la ZAC ils ont été également à l'initiative donc les habitants à l'initiative d'une association la Cariole qui vise au développement de l'alimentation et de la consommation écologique des produits locaux qui a créé une énorme dynamique dans la commune il y a une ouverture au quartier la salle commune est utilisée par l'ensemble des voisins de la ZAC comme un espace de rencontre un espace de fête de quartier également et mis en place plusieurs petits projets qui sont partagés avec le reste des habitants de la ZAC comme un poulailler entre autres depuis la commune vu le succès de ce projet et comment il a dynamisé la commune réfléchit à un deuxième projet il se prépare avec déjà quelques habitants et habitants de la commune et habitants dans le dehors de la commune qui sont demandeurs pour reproduire ce projet nous avons également le projet le jardin sur le toit s'il vous plaît ligne la diapose suivante donc le jardin sur le toit on est dans un projet cette fois-ci en plein cœur de ville à la réole une commune avec un tissu urbain assez dense et vieillie un important taux de vacances de logement et un habitat indigne une population vieillissante personnes seules et familles monoparentales ce projet s'inscrit dans la convention globale la REO 2020 qui a été soutenue par différents partenaires et qui a donc pour but d'avoir une vision globale de l'aménagement surtout de l'habitat ce qui a permis à la commune de candidater en 2014 à l'appel à manifestation d'intérêt centre-bourg donc pendant cette même année un groupe de femmes retraitées proches à la retraite assez engagées dans la vie associative locale ayant déjà une connaissance sur les projets d'habitat participatif se sont rencontrés et ont allé à la rencontre de la ville pour proposer ce projet la REO a donc répondu favorablement au début ce projet était plutôt imaginé pour penser au bienveillir et éviter l'isolement des personnes âgées mais au fur et à mesure la construction de ce projet ça s'est transformé dans un lien de vie plutôt mixant les générations et accueillir différents types de personnes familles personnes âgées jeunes etc. dans l'ensemble de cette résidence la commune a fait donc une réserve foncière pour permettre l'aboutissement de ce projet et en 2016 il sollicite l'organisme HLM gérant d'habitat qui est au sein du projet de revitalisation et de renouvellement de l'habitat de l'aréole et qui souhaite avec ce projet d'habitat participatif en locatif d'être moteur pour la dynamique de la vie locale donc c'est un projet en plein centre-ville de 11 logements qui comprend de la réhabilitation du bâti ancien et qui a aussi une partie de construction de nouveaux bâtiments 130 mètres carrés d'espace partagé donc une salle de réunion qui est ouverte à la ville des chambres d'un mini buanderie cuisine etc. un jardin sur la terrasse avec un projet avec une performance énergétique qui va au-delà de la réglementation en vigueur des matériaux biosourcés locaux et une mission d'accompagnement pour les futurs habitants et puis pour l'ensemble des acteurs du projet qui a été confiée à une structure Camino en tant que assistance à maîtrise d'usage dont je vais là laisser la parole à Fanny de Camino pour qu'elle nous parle un peu plus sur la dynamique Oui, merci Anna Alors du coup voilà c'est un groupe qui a été accompagné dès le départ par une structure qui s'appelle Camino et qui regroupe des habitants donc un peu c'était à la base comme tu l'as rappelé surtout des ménages isolés qui voulaient revenir dans le centre de l'aréole et dans un marché qui devenait de plus en plus tendu donc il y avait aussi cet enjeu d'être sur du logement social pour pouvoir se loger dans le centre-bourg et donc l'accompagnement donc ils ont participé au projet de A à Z c'était eux qui étaient à l'origine du projet et grâce à l'accompagnement de Camino qui a pu faire le lien avec la commune et surtout avec le bailleur puisque du coup à la fin enfin très rapidement en fait c'est Bailleur qui s'est fait accompagner en fait par l'AMU pour faire le lien avec les habitants et avec l'architecte aussi voilà et donc aujourd'hui c'est un groupe qui est complètement autonome qui fonctionne extrêmement bien donc il y avait un projet de continuer l'accompagnement un peu après l'entrée dans les lieux mais finalement aujourd'hui le groupe fonctionne très bien et le bailleur est content parce que sur le plan de la gestion aussi en tant que bailleur ça fonctionne très bien voilà voilà et donc ça a été livré en juillet 2001 et ils sont donc depuis tous tous à la réole on vous propose de faire un petit temps et de prendre voilà deux trois questions par rapport à ce qui a déjà été présenté sur les expériences notamment oui donc du coup on va on va proposer donc une question qui nous est parvenue donc cette question c'est sur des demandes de retour d'expérience sur des appels à projets sur sur un terrain communal donc donc ce que ce que j'évoquais avec mon partenaire sur les questions c'est que il y a eu beaucoup d'initiatives citoyennes par le passé et que ce genre d'appels à projets est en train de se développer donc on voit peut-être moins d'exemples aujourd'hui mais ça peut vraiment se développer donc je propose de donner la parole à Romain qui m'a dit qu'il avait quelque chose à partager sur ce point et puis éventuellement d'autres des intervenants pourront prendre la parole sur ce point donc Romain je te passe la parole en premier lieu ouais ça marche c'est vrai quand il y a des terrains communaux et qu'en fait il y a une volonté politique de voir un projet d'habitat participatif se développer en général nous en tant qu'AMO on propose toujours d'établir d'abord un premier cadre mais ça j'anticipe sur la suite du webinaire mais en tout cas l'idée c'est que bien souvent il y a des appels à projets des appels à manifestation d'intérêt qui permettent en fait à la fois de s'appuyer sur les dynamiques locales existantes donc des groupes de citoyens qui pourraient exister ou des personnes intéressées par l'habitat participatif et en fait d'être accompagné par un AMO ça permet d'aider à la mise en place de la mise à disposition du terrain pour les futures habitantes et habitants mais vraiment chaque projet est un peu spécifique et chaque projet un petit peu unique je ne sais pas si ça répond vraiment à la question mais en tout cas ça apporte des premiers éléments mais il y a des précisions dans la suite du webinaire voilà donc est-ce qu'un autre intervenant va rajouter quelque chose ou est-ce que je propose une autre question effectivement on va peut-être un peu plus développer par la suite la méthodologie de comment mettre en place un processus d'émergence de projet et qui peut effectivement se calquer un peu sur les appels à projet il faut savoir par exemple nous à Trasbon on a une ville qui a été une des premières pionnières à mettre en place des appels à projet sur des terrains qu'elle avait identifiés et réservés pour de l'habitat participatif et plus précisément pour de l'autopromotion et donc il y a plusieurs étapes c'est un cahier des charges qui est mis en place et sur lesquels les groupes sont amenés à se constituer et à proposer un projet et ensuite ils sont tout du long suivis accompagnés par le chargé de mission dédié à l'habitat participatif sur la ville et il y a également donc de l'ingénierie qui est mis à disposition puisque ces porteurs de projet sont accompagnés sont formés dans le cadre d'ateliers thématiques pour justement partager des savoirs sur comment se monte un projet comment aborder l'organisation collective le projet social qui peut y avoir derrière le projet plus immobilier on aborde également la question des montages juridiques économiques enfin voilà une variété de choses et ça c'est des choses qui peuvent également être mis partagées en tout cas donc à la fois il y a des accompagnateurs pour aider à faire émerger et après on en parlera après il y a le réseau des collectivités d'habitat participatif qui peut aussi être un outil sur lequel il peut y avoir du partage du retour d'expérience de ces démarches là il y a peut-être juste une question que j'aimerais quand même poser parce qu'elle me paraît un cadre général important juste très rapidement Ludovic est-ce que tu peux répondre à la question de quelle différence faites-vous entre habitat inclusif et participatif je trouve qu'elle a quand même un peu d'importance cette question puisqu'on a pas mal eu des vocations des seniors dans le chat donc juste rapidement et puis il y a eu beaucoup de questions mais il y a certaines qui auront des réponses avec la suite du contenu et puis on refera bien sûr un grand temps d'échange à la fin Ok Oui alors pour préciser un tout petit peu le cadre là-dessus alors c'est pas du coup des démarches qui s'opposent de fait l'habitat participatif alors on l'a pas redit vraiment en introduction mais effectivement c'est un cadre qui a été défini dans le cadre de la loi Allure en 2014 l'habitat inclusif et une notion plus récente puisque apparu dans le cadre de la loi Allure en 2019 les entrées les portes d'entrée sont pas exactement les mêmes l'habitat inclusif du coup pour parler de ça c'est plutôt des structures des projets qui émanent notamment de structures du milieu socio-médical et qui du coup visent effectivement à créer des habitats qui peuvent ressembler du coup effectivement à de l'habitat participatif mais qui vont plutôt d'une façon générale inclure que des personnes seniors ou que des personnes porteuses de handicap et être souvent dans des configurations où alors ça c'est un peu général et du coup ça dépend un peu du Cap Arcane on va plutôt être dans des configurations où on va avoir beaucoup d'espaces partagés et des petits espaces individuels là où sur l'habitat participatif d'une façon générale on est plutôt du coup sur vraiment chacun son logement privatif et des espaces partagés en plus dans le cadre de l'habitat inclusif ce qui est prévu du coup également c'est qu'il y ait des appuis d'aidants qui soient sur place et qui soient notamment financés en tant qu'aidants donc avec du coup des financements spécifiques pour ce volet là qui n'est pas toujours existant dans l'habitat participatif ce qu'on va retrouver beaucoup plus dans l'habitat participatif du coup c'est ce qu'on a dit aussi c'est des habitats intergénérationnels et où on va plutôt être globalement dans une logique de retarder la dépendance des habitants là où dans l'habitat inclusif on est plutôt déjà dans un sujet où on prend en charge effectivement des personnes qui ont déjà une certaine forme de dépendance donc on va plutôt être dans cette notion là après on peut avoir des habitats participatifs qui sont des habitats inclusifs on peut avoir des habitats participatifs qui deviennent des habitats inclusifs dans la durée et on peut avoir également des projets qui sont un peu groupés on va avoir une partie d'habitat inclusif une partie d'habitat participatif donc c'est des notions qui sont assez transversales mais effectivement qui ne reposent pas sur le même socle juridique mais en tout cas nous on est je dirais assez en lien également avec les réseaux de l'habitat inclusif alors habitat partagé partagé et inséré dans la vie sociale tel que ça a été redéfini récemment et donc on échange bien également avec ces avec ces réseaux là puisque évidemment voyons qu'à la fois en termes de plaidoyer on a des choses effectivement à partager en commun et qu'on est sur des socles de valeur y compris sur la participation habitante donc ça c'est peut-être une autre différence mais la participation habitante du coup dans l'habitat participatif de fait c'est un peu c'est un peu la base néanmoins dans les projets d'habitat inclusif il y a une volonté des porteurs de projets en général quand même de faire en sorte que les futurs habitants soient le plus possible concertés en amont quand c'est possible ou qu'en tout cas du coup il y a une réflexion dans la durée de façon à ce que les habitants soient quand même un minimum concerté sur la gestion du lieu etc donc il y a un socle je dirais commun autour de ces questions là voilà je sais pas si c'est d'accord j'espère que ça clarifie à notre public je propose que du coup on puisse poursuivre la présentation pour avoir des éléments techniques et méthodologiques ça répondra sans doute à certaines questions qu'on voit apparaître et puis après on refera un temps de questions quoi qu'il en soit voilà donc je repasse la parole du coup ça marche alors avant de passer la parole à Hélène je voulais juste rappeler que donc par rapport notamment aux exemples qui ont été présentés si voilà il y a une envie d'approfondir le sujet il y a aussi un grand nombre de ressources qui sont disponibles et qui sont partagées donc il y a d'une part donc le réseau des collectivités dont on évoquait avant qui fédère les collectivités qui s'engagent dans l'habitat participatif et qui peuvent également du coup se faire aider et d'autre part il y a surtout le portail ressources d'habitat participatif France qui capitalise depuis plusieurs années et qui là vraiment fait un vrai travail de centralisation de toutes ces ressources existantes et de valorisation il y a plusieurs webinaires maintenant dont ceux qui ont été organisés l'année dernière où vous retrouverez notamment le projet de l'aréole à l'aréole le jardin sur le toit pour lequel on avait fait il y avait un premier webinaire retour d'expérience beaucoup plus complet sur la démarche donc vous pouvez visionner ainsi que d'autres il y a également des vidéos de projets très complètes sur vraiment une diversité de situations et puis voilà c'est un portail qui est au fur et à mesure alimenté où bien entendu il y a la cartographie des projets que vous pouvez retrouver qu'on a évoqué tout à l'heure et puis des fonds plus documentaires techniques par rapport aux projets donc n'hésitez pas à aller faire un tour et à vous immerger de toutes ces ressources voilà et puis pour poursuivre sur l'aspect plus opérationnel de l'émergence la mise en place de projets donc je vous propose maintenant d'écouter de passer la parole à Hélène de vous donc qui va nous présenter en quoi pourrait comment de quelle manière pourrait se mettre en place une démarche sur votre territoire merci Valérie donc effectivement je vais prendre la piste je me permets juste aussi de compléter sur les ressources vous avez des associations régionales qui accompagnent l'émergence et la structuration de projets d'habitat participatif dans de très nombreuses régions et donc je vous invite aussi elles sont bien identifiées sur le site d'habitat participatif France mais ce sont de vraies ressources avec des professionnels et des bénévoles locales qui permet aussi d'identifier des opportunités sur vos différents territoires voilà donc pour la suite et ma partie donc j'ai l'honneur de devoir vous présenter comment on rentre dans le détail et comment on structure une démarche d'habitat participatif et la première chose on en a évoqué tout à l'heure c'était comment on démarre donc là je veux bien passer la slide suivante Valérie c'est quelles sont ces pistes et on distingue en général trois entrées pour démarrer un projet d'habitat participatif c'est soit vous avez quelques habitants qui sont pas encore structurés des citoyens qui sont pas encore structurés en groupe et qui vont se dire tiens c'est le genre de projet ça m'intéresse j'aimerais bien le développer sur ma commune ou sur mon territoire parce que pour plein de raisons différentes avec les différentes problématiques qu'ils peuvent rencontrer ça peut être effectivement une personne retraitée qui essaye d'anticiper ses vieux jours ou une famille qui cherche à s'installer sur un territoire voilà donc ça c'est une première entrée il y a une deuxième entrée qui est où vous avez une demande avec un groupe donc il y a déjà un groupe constitué une petite équipe souvent c'est trois quatre cinq six foyers qui vont être constitués qui vont peut-être avoir déjà une association avec un projet déjà un peu organisé avec une trame une organisation de souhait de projet qui peuvent venir rencontrer des techniciens ou des élus pour rechercher un terrain un foncier ou développer leur projet et la troisième entrée qui est aussi très intéressante on disait qu'elle apparaissait de plus en plus c'est l'initiative publique ou professionnelle donc là c'est effectivement des élus une commune ou des techniciens sur une commune qui disent tiens nous aussi ce type de projet là pourrait être une réponse intéressante à développer sur notre commune et donc on peut aussi lancer un projet qui peut se traduire par plein de manières possibles de lancer le projet ou une initiative aussi professionnelle énormément de projets aujourd'hui sont portés par des bailleurs sociaux il y avait une question tout à l'heure dans la liste qui parlait des projets portés par des bailleurs donc les bailleurs peuvent proposer effectivement de lancer un projet qui va être plus ou moins participatif et qui va plus ou moins impliquer les habitants les futurs habitants dans le projet selon l'atteinte et la tonalité qu'ils souhaitent donner à leur projet il y a beaucoup de différences qui va de la simple participation sur quelques espaces partagés et la vie collective dans les lieux à effectivement un projet extrêmement abouti par les habitants et où là le bailleur aura le rôle de technicien et de constructeur finalement pour un groupe et donc qui se retrouve finalement moins au cœur de l'initiative mais qui peut être partenaire et donc en fait avec toutes ces différentes entrées la réponse ne va pas forcément être la même au départ mais le cheminement intellectuel du déroulé du projet va se ressembler et va finalement être commune et c'est là que c'est ce que j'ai essayé de vous développer dans mon propos donc nous avons sur l'initiative citoyenne par exemple là c'est soit quelques citoyens habitants ou un groupe déjà constitué qui vont chercher un foncier donc ils vont taper aux portes des différentes communes pour dire nous on cherche un terrain on cherche un lieu pour créer notre projet et donc là effectivement une commune va pouvoir proposer son aide si ça répond présent soit en proposant un terrain donc par exemple c'est le cas d'un projet que j'ai pu voir sur mon territoire où le groupe a tapé à la porte de la commune et la commune à Gabatien moi j'ai une ancienne école à réhabiliter je souhaiterais la faire éviter de la vendre à un promoteur qui va raser le lieu pour en faire une promotion classique immobilière et je trouve ça pourrait avoir du sens de proposer un autre type d'habitat de diversifier l'offre de dynamiser la vie de quartier et donc du coup de proposer cette ancienne école en réhabilitation à ce groupe et donc ça matchait le groupe a dit ok ça nous va très très bien comme mieux et l'idée est partie de là ça peut être de l'autre côté sur l'initiative de communes ou de professionnels une rencontre par exemple sur mon territoire aussi j'ai eu l'exemple d'une association qui a proposé à une commune de réhabiliter son patrimoine notamment là c'était un ancien présbytère pour créer en fait de l'habitat et donc le partenaire l'association avec la commune a proposé ce projet là et a recruté les habitants au fur et à mesure au sein de sa commune et ailleurs donc cette initiative elle peut être variée mais au final on aboutit à l'émergence qu'on appelle nous dans notre jargon de professionnel le démarrage du projet donc l'émergence de projet avec comment on crée finalement en structure progressivement le projet donc il va falloir lui donner un cadre et le définir au fur et à mesure et d'aller de plus en plus dans le détail dans les différents volets du projet quand on parle des différents volets nous avons le volet social donc le volet qu'est-ce que le groupe veut faire ensemble avec la commune donc c'est le projet commun est-ce que c'est quelque chose qui est plus ou moins ouvert sur le quartier qu'est-ce que le groupe souhaite et comment le groupe souhaite habiter sur le lieu ou la commune qu'est-ce que la commune souhaite mettre en vie sur le lieu il y a le volet architectural il y avait aussi des questions sur les orientations architecturales du projet donc la performance écologique et la vocation de les objectifs de construction écologique peut varier aussi de différents niveaux dans le souhait du groupe et de la commune en général les groupes souhaitent quelque chose de plutôt écologique mais il y a des projets qui ont moins d'ambition à ce niveau-là et qui mettent leurs ambitions sur d'autres axes et donc le volet architectural et environnemental il y a le volet juridique et financier donc à ce stade on va commencer à travailler les différentes hypothèses de montage financier juridique donc à qui appartient le foncier comment il peut être vendu ou pas parce qu'il y a des montages où la ville va le mettre en bail amphithéotique et donc va mettre à disposition le foncier sans forcément le revendre il y a des possibilités aussi en termes de ressources par rapport aux futurs habitants le souhait ou pas de proposer du locatif social et donc en fonction des différents partenaires qui vont rentrer dans l'équation il va y avoir un premier projet cadre qui va permettre de définir la ligne directrice du projet et donc avec les différentes contraintes aussi avec les règlements d'urbanisme les possibilités qu'offre le terrain et à partir de là au fur et à mesure effectivement le collectif qui était soit déjà structuré par un groupe qui était déjà il y avait déjà une première base soit qui n'était pas encore mis en place parce que c'était à l'initiative de la commune c'est à ce moment-là effectivement qu'il va falloir constituer et renforcer le groupe de futurs habitants et donc là pour cela nous les accompagnateurs et les structures professionnelles de ce type de projet-là interviennent pour accompagner selon plus ou moins fortement en fonction de la demande va accompagner la mise en place et la structuration du collectif et renforcer la communication si c'est nécessaire pour identifier les futurs habitants et donc dans ce déroulé-là on va affiner toute une phase de sensibilisation et de faisabilité pour aboutir aux premières études opérationnelles et donc ça en général il faut compter alors on a souvent la question de combien de temps ça prend c'est une question qui est difficile à laquelle de répondre parce que ça dépend des territoires ça dépend des spécificités ça dépend de l'urgence aussi des besoins et des demandes et de l'engagement de chacune des parties mais en général on se donne bien entre six mois et un an sur vraiment définir un premier projet cadre et d'avoir une première trame d'émergence de projet pour ensuite dérouler toutes les études préopérationnelles qui sont là dans les études dans le schéma classique de production immobilière avec les études avec les esquisses les APD APS pour ceux qui connaissent le jargon des architectes donc les avant-projets détaillés sommaires etc. pour aboutir ensuite aux études opérationnelles donc là c'est le permis de construire et la finalisation finalement du montage financier et juridique pour enfin ensuite démarrer le chantier construire et ensuite faire vivre le lieu et donc en fait toutes ces phases-là elles se retrouvent elles sont communes à la production classique de l'habitat mais effectivement il y a l'impôt on fait intervenir à l'intérieur donc le groupe d'habitants et donc c'est là que la méthodologie notamment à l'intérieur avec le projet cadre et donc là c'est qu'on peut peut-être passer à la slide suivante qui est un outil vraiment très intéressant qui permet de sécuriser le déroulé du projet et de rassurer finalement l'ensemble des acteurs c'est rassurer les élus les techniciens les professionnels qui interviennent mais aussi rassurer le groupe et donc dans ce cadre avec la première étude de faisabilité de capter toutes les informations et définir quel est le socle et l'intervention de chacun parce que chacun a son rôle à un moment donné on peut définir le degré de participation selon les objectifs par exemple si c'est une initiative commune d'une commune ou une initiative du bailleur social il peut imposer un certain cadre dans lequel le groupe d'habitants devra s'intégrer et s'ouvrir et vice versa et donc ce cadre là en fait c'est vrai que les professionnels de l'accompagnement que nous sommes et les ressources qu'on met à disposition permet d'accompagner cette démarche là qui peut être parfois un peu sensible parce qu'on va faire souvent du sur-mesure en fonction des territoires on va sur des territoires avec des contraintes spécifiques on rajoute la couche participative donc il y a une part d'expérimentation une part de test donc il faut absolument finalement essayer de mettre de la méthodologie et du cadre et donc c'est ce qu'on prône pour sécuriser l'ensemble et de jouer aussi la transparence avec l'ensemble des acteurs donc sur cet aspect là les clés de réussite du projet je crois qu'il y a une slide juste après qui permet aussi de poursuivre la réflexion c'est les premières questions qu'on peut poser surtout aux acteurs qui souhaitent faire émerger ce genre de projet sur les territoires c'est vraiment quel est l'objectif politique souhaité faire de l'habitat participatif pour faire de l'habitat participatif c'est bien mais on peut creuser davantage la question pour mieux comprendre à quoi ça peut répondre est-ce qu'il y a un besoin de ramener des familles de ramener du dynamisme dans une commune est-ce que c'est maintenir les seniors sur un territoire etc quels sont les enjeux est-ce qu'il y a un besoin de locatif est-ce qu'il y a un besoin de logements sociaux pour équilibrer selon les engagements et les besoins des territoires quelles sont les initiatives locales aussi pour compléter l'offre qui peut y avoir déjà sur place pour s'appuyer sur les acteurs déjà existants sur les territoires quels sont les acteurs qui pourraient être mobilisés et donc ensuite c'est vrai que ça permet vraiment de de se poser toutes ces questions-là de se faire ce diagnostic de territoire pour voir en quoi l'habitat participatif peut répondre à ce besoin-là et de le répondre correctement et d'aller chercher les partenaires financiers aussi et les partenaires de projets qui peuvent répondre au mieux aux enjeux j'ai vu aussi dans les questions qu'il y avait des financements des demandes sur les financements ce qui revient assez régulièrement actuellement effectivement c'est des problématiques qui peuvent trouver des financements et public et privé notamment sur des axes du vieillissement sur la construction écologique etc. en fonction des portes d'entrée qui vont être valorisés qui vont être priorisés effectivement il y a des fonds qui peuvent aller être cherchés en fonction sur le calendrier aussi c'est important aussi de savoir dans quel calendrier on s'intègre je disais tout à l'heure qu'il fallait au moins quelques mois pour définir un premier cadre pour se mettre d'accord collectivement sur comment on allait travailler et pourquoi on allait travailler après il y a le déroulé d'un projet classique d'habitat et là effectivement il faut compter plusieurs années ce qui nécessite d'avoir en conscience ce calendrier-là et de prendre en compte aussi les contraintes des uns et des autres notamment du groupe d'habitants qui peuvent avoir aussi parfois des urgences plus ou moins urgentes pour répondre à leurs besoins de logement pour la slide d'après alors c'était aussi quel terrain est adapté à de l'habitat participatif quel est le meilleur terrain il faut déjà savoir s'il est disponible de le sécuriser et ça c'est un vrai enjeu de la collectivité en quoi la collectivité et les acteurs professionnels peuvent accompagner l'émergence des projets on a la réservation de foncier que ce soit du foncier que vous avez en propre ou en propriété ou par le biais des EPF ou d'autres structures qui peuvent prendre le relais le temps d'émergence de projet on a effectivement l'enjeu de dire on ne va pas le revendre pour l'instant on attend que le projet se constitue pour le mettre en réserve et le mettre à disposition d'un projet il y a aussi on a parlé dans les questions réponses aussi des appels à projets qui peuvent être mis en place pour aller identifier des terrains et des modalités de développement de zones d'habitat donc la sécurisation du foncier est un axe fort la collectivité peut aussi accompagner le groupe par de l'aide technique et de l'aide financière aussi au delà des appels à projets il peut y avoir un soutien à l'émergence de ces projets là un soutien pour l'accompagnement professionnel justement pour sécuriser et créer ce cadre de partenariat qui peut soutien qui peut être bien évidemment partagé entre différents financeurs l'intérêt l'intérêt des fonciers aussi c'est qu'il est de qualité évidemment de l'environnement immédiat avec l'accès peut-être au transport etc et qui peut répondre aux besoins du groupe et aussi une viabilité économique pour bien construire un projet pour que le groupe puisse être solide dans son projet effectivement il y a des questions à se poser s'il y a une visibilité du montage économique et juridique qui est importante voilà sur les clés de la réussite il y a plusieurs points forts c'est bon l'application foncier c'est un point essentiel c'est d'identifier un foncier sans quoi le groupe peut avoir du mal à durer dans le temps il y a l'accompagnement professionnel alors on prêche un peu pour notre paroisse mais c'est vraiment très important de développer un accompagnement qui permet de sécuriser et de rassurer tout le monde on a l'envie commune aussi il faut que l'ensemble des partenaires ait envie de participer à ce genre de projet et c'est une condition qui peut paraître anecdotique mais qui est vraiment essentielle parce que effectivement si une commune n'est pas du tout moteur ça peut bloquer à plusieurs étapes notamment sur le traitement du permis de construire sur les ajustements sur le travail sur les aménagements etc. sur le lien avec le groupe donc la mobilisation des partenaires est vraiment importante pour se faire accompagner donc là effectivement la slide a été présentée il y a énormément d'acteurs sur l'ensemble du territoire donc il y a les assos il y a Habitat Participatif France il y a les assos régionales qui sont à différents endroits dans toutes les régions qui peuvent aussi répondre et il y a les acteurs professionnels donc là il y a la carte du RAP le réseau des accompagnateurs professionnels de l'Habitat Participatif donc qui travaille sur tout le territoire national dont une partie est présente aujourd'hui et très nombreux sont ceux qui travaillent aussi au sein d'Habitat Participatif France à travailler avec tous les acteurs pour faire émerger le plus de projets possibles sur l'accompagnement juste un petit mot professionnel il peut se situer à différents niveaux il peut démarrer à tous les stades du projet c'est-à-dire que l'accompagnement s'il n'a pas eu lieu pendant un temps il peut arriver par la suite s'il y a un besoin il peut être très ponctuel ou il peut être très approfondi c'est vraiment du sur-mesure en fonction des besoins et des compétences qu'il peut y avoir en interne au groupe d'habitants et aussi au groupe avec les collectivités ou les professionnels et c'est donc il y a aussi en termes de qu'est-ce que peut faire l'accompagnateur il peut travailler sur la définition du projet CAD dont on a vu tout à l'heure et d'accompagner à tous les stades sur de l'ingénierie sociale donc donner et outiller le groupe dans son fonctionnement en termes de gouvernance travailler aussi le collectif tant le groupe en interne mais aussi avec l'ensemble des partenaires c'est l'ingénierie aussi de conduite de projet immobilier projet immobilier pardon donc du coup ça peut être aussi une compétence très importante aussi pour avoir tout le processus et tout le déroulé donc à chaque étape et la conduite d'opération aussi donc là on est plus l'AMO sur vraiment l'aspect très technique donc voilà du coup je vais m'arrêter là pour l'instant et je vais peut-être laisser la parole aux autres pour compléter mon propos et puis de regarder en détail un peu plus les questions pour pouvoir y répondre oui avant ça on avait on avait également parmi nous des chefs de projet petite ville de demain qui souhaitaient enfin à qui on avait proposé d'intervenir en tout cas de présenter un peu leur situation et d'expliquer aussi leur intérêt par rapport à l'habitat participatif peut-être donner la parole dans un premier temps à Emeline puis à Manon et après pendant ce temps-là on vous invite à poser des questions dans l'onglet dédié comme ça on pourra y répondre vous m'entendez vous m'entendez oui allô oui tu peux y aller si tu veux témoigner de ton intérêt pour l'habitat participatif moi je suis chef de projet petite ville de demain dans le Gard au sud de la France en Occitanie donc sur deux communes Bocaire et Belgaard mon intérêt c'était c'était plus un intérêt technique de ma part en tant que chef de projet il n'y a pas de à ce stade-là il n'y a pas de de volonté clairement exprimée par les élus ni ni une initiative collective ou individuelle qui a été qui a été repérée on va vous dire il est c'est plus de savoir moi en tant que technicienne pour moi ça coche pas mal de cases comme vous avez pu le dire en introduction on ne va pas revenir sur ça mais pour moi c'est des projets c'est en gros des démarches qui sont vertueuses et qui permettent de à la fois s'inscrire dans les enjeux sociaux transition écologique créer une dynamique dans nos communes et puis c'est bien ça l'enjeu de Petite Lude Demain c'est de créer une nouvelle dynamique dans nos communes de favoriser le maintien des habitants pour moi ça coche pas mal d'enjeux et c'est pour ça que du coup vous savez j'ai pu contact avec vous pour savoir comment amorcer ce type de démarche sur nos territoires il y a pas mal de pistes que j'ai pu identifier j'ai noté il y a quand même du coup moi comme je pars de rien parce qu'il n'y a ni la volonté forcément explicite des élus ni le collectif mes questionnements c'était comment créer comment sensibiliser sur cette forme d'habitat comment créer l'envie j'ai identifié des pistes je sais pas s'il y a des chefs de projet tu disais qu'il y avait des chefs de projet qui regardaient mais il y a la plateforme citoyenne on se dote là d'une plateforme citoyenne donc ça peut être l'idée de poser la question vers la plateforme citoyenne pour essayer de susciter un intérêt et identifier peut-être des porteurs de projets ou des collectifs potentiels donc j'ai cette piste là j'ai aussi en effet des réflexions sur le foncier disponible donc du foncier mairie qui pourrait être remobilisé donc je vais essayer aussi peut-être par ce biais là de voir lancer des appels à projets j'ai vu ça s'associer de plus en plus et puis j'ai relevé aussi la présence de réseaux d'accompagnateurs d'associations régionales donc c'est peut-être aussi par ce biais là que j'amorcerai le sujet mais de mon côté il n'y a pas vraiment de projet identifié mais l'idée c'est d'être en alerte de savoir ce qui existe pour pouvoir en tant que chef de projet chef d'orchestre mettre en lien à la fois des ambitions d'un territoire des dispositifs qui existent et essayer de créer quelque chose de créer une dynamique et d'aller vers ce type d'outil et de forme d'habitat qui pour moi encore une fois répond à pas mal d'objectif donc voilà juste avant de laisser la parole à l'autre chef de projet Petite ville de demain maintenant Emeline est-ce que tu pourrais juste préciser plateforme citoyenne est-ce que c'est un dispositif qui est propre aux petites villes de demain ou est-ce que c'est plus par rapport à ton territoire non c'est un dispositif c'est une plateforme c'est Purpose qui est développée par Cap Collectif et c'est en effet une prestation qui est proposée gratuitement aux petites villes de demain dans un format premium pendant un an donc c'est gratuit pendant un an après on a accès à un format un peu plus light freemium mais c'est proposé à toutes les communes aux petites villes de demain il suffit d'adhérer de s'inscrire il y a des formations qui sont proposées et ça ouvre un panel enfin un panel assez important de démarches participatives donc des boîtes à aider des questionnaires des enquêtes et c'est vrai que voilà j'ai pas encore concrétisé la chose puisque la formation j'ai eu plus la semaine dernière mais j'ai noté dans le coin de ma tête de peut-être poser la question aux habitants aux citoyens voire au-delà mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui pense de ce type de projet-là donc après il faudra construire le questionnaire d'enquête mais ça peut être une piste en tout cas de mesurer l'intérêt qu'il pourrait y avoir sur le territoire puisque voilà commençons de rien par quoi on commence mais c'est savoir déjà s'il y a des envies des besoins et en tout cas c'est une piste que je souhaite explorer et proposer à mes élus voilà du coup je propose merci Emeline pour ce témoignage et puis ton enthousiasme qu'on partage dans HPF du coup je propose de donner la parole à Manon oui voilà super bonjour à tous bonjour Emeline aussi qui est quand même une collègue que je connais bien nous c'est un peu différent sur Boursin Maurice donc moi je suis chef de projet pour Boursin Maurice une petite commune à côté qui s'appelle C et la communauté de communes de Haute-Tarentaise nous c'est la dynamique est un peu différente justement c'est la volonté d'un habitat participatif est très porté par les élus c'est vraiment une ambition politique donc on est dans dans un cas où il y a tout un morceau de ville qui va être réhabilité c'est une ancienne le site d'une ancienne caserne militaire qui a été rasée donc sur ces terrains-là qui sont propriétés qui ont été cédés à la commune par l'armée la municipalité veut réserver un lot pour justement le développement d'une dynamique participative donc nous on a la volonté politique mais pas encore le groupe citoyen donc pour ça on va être accompagné donc via une AMO pour justement évaluer un peu la faisabilité de ce projet il y a un gros volet sensibilisation également pour la population et les élus et voir comment on peut articuler et constituer ce groupe ce groupe citoyen donc l'idée ça serait d'organiser donc des ateliers dans un premier temps avec les habitants de la commune de Bourg-Saint-Maurice et de C puisque ça serait sur un terrain communal de Bourg-Saint-Maurice mais la la dynamique doit être plus large et participer voilà au développement de d'une attractivité pour les deux communes PVD ensuite ben voilà tout va dépendre de comment on arrive à fédérer un groupe des forces vives du territoire et voilà on va avancer pas à pas mais en tout cas nous la première pierre à l'édifice j'ai envie de dire a été posée par le recrutement d'un AMO donc pour suivre cette dynamique participative ensuite c'est au groupe citoyen de se manifester et de commencer à construire le projet avec nous puisque la commune la collectivité peut impulser la dynamique mais peut en aucun cas porter le projet en lui-même il doit venir vraiment des citoyens et c'est la volonté aussi des politiques qui eux impulsent mais après sont bien conscients qu'ils doivent se retirer pour que les habitants puissent se saisir de ce projet-là Super Merci Manon pour ce témoignage bien structuré comme ça est-ce que Valérie tu veux lui demander d'ajouter quelque chose ou est-ce qu'on prend la main sur les questions ? Peut-être oui alors ce qui a peut-être motivé les élus par rapport et enthousiasme mais les élus par rapport à l'habitat participatif peut-être qu'ici on a peut-être plus de techniciens et on est parfois aussi un peu plus en difficulté ou c'est parfois difficile aussi de trouver les bons arguments ou la manière d'aborder le sujet avec les élus ou je ne sais pas je ne sais pas peut-être qu'est-ce qui a motivé derrière les élus pour s'orienter sur l'habitat participatif pour recontextualiser un petit peu nous on est dans une dans une phase de révision générale de notre PLU et dans ce cadre-là on a toute la première phase qui est l'élaboration d'un projet de territoire et donc dans ce projet de territoire il y a une très grosse phase de concertation et pour le coup les élus veulent vraiment construire un projet avec la population donc voilà ce volet-là de la concertation ils en sont très comment dire enfin ils le plébiscitent très très fortement et ils s'investissent pour que la concertation soit valorisable et valorisée ensuite nous on a un gros questionnement à Boursin-Maurice sur la pression immobilière puisqu'on est une zone touristique donc c'est très difficile de se loger et donc dans ce nouveau quartier qui doit être réhabilité la question de l'habitat de l'accès au logement des familles des familles de les nouvelles familles de l'accueil des nouvelles familles etc. etc. est une question très prégnante et du coup l'habitat participatif est apparu un peu comme une solution alternative à développer puisqu'elle pourrait permettre à d'autres des familles qui résident déjà sur le territoire mais qui ne peuvent pas accéder à la propriété ou à des nouvelles familles de venir s'installer à Boursin-Maurice donc voilà c'est surtout par ce prisme là que les élus ont souhaité valoriser ce modèle d'habitat participatif oui merci Manon alors du coup il y a une question dans le chat pour toi du coup la question c'est comment avez-vous choisi l'AMO pour accompagner le projet d'habitat participatif donc l'AMO juste quand même pour que tout le monde comprenne bien parce qu'on voit des petites questions sur ce sujet l'AMO c'est assistant à maîtrise d'ouvrage des fois on utilise aussi AMU assistance à maîtrise d'usage on pourrait rentrer dans des grandes subtilités là-dedans mais juste pour que la question soit bien comprise on s'appelle aussi les accompagnateurs projet d'habitat participatif donc Manon est-ce que tu peux détailler comment vous y êtes pris méthodologiquement pour choisir votre accompagnateur de projet d'habitat participatif de manière très simple on a eu donc une demande politique on a rédigé un cahier des charges un cahier des charges avec la description de la mission un calendrier prévisionnel le enfin voilà tout ce qu'on voulait les sujets sur lesquels on voulait être accompagné et ensuite on a ouvert un marché on a ouvert le marché à concurrence on a sollicité plusieurs plusieurs organismes qui étaient capables de faire ça en leur demandant un devis et ensuite on a fait notre choix sur la structure qui allait nous accompagner pour cette mission D'accord et sur la rédaction du cahier des charges vous aviez déjà un petit peu vous étiez déjà inspiré d'autres d'autres projets d'autres démarches sur le territoire alors nous en parenthèse à ma connaissance il n'y a pas beaucoup d'autres projets d'habitat participatif il faut descendre un peu plus bas dans la vallée plutôt vers Albertville donc voilà on s'est un peu renseignés en interne mais en fait en travaillant sur la reprogrammation du quartier des Alpins donc ce fameux quartier qui a été laissé vide par le départ de la caserne militaire on s'était quand même déjà en amont posé toutes ces questions là d'habitat et on savait à peu près quand même où on allait et ce sur quoi on voulait être accompagné pour donner quelques exemples très précis dans la faisabilité on veut aussi être accompagné sur un modèle qui permet un modèle antispéculatif qui permet de répondre aux besoins de la pression foncière et de garder ce parc dans l'habitat principal on a déjà identifié quand même en amont de ce cahier des charges les grands enjeux de notre territoire donc voilà c'était assez déjà assez précis sur la rédaction d'accord ben merci merci à toutes les deux pour vos interventions qui ont été appréciées ce que je lis dans le chat donc merci beaucoup à toutes les deux donc avec Romain on va passer à un petit temps de questions qu'on a collectées parmi toutes les interventions alors on essaye de faire au mieux mais c'est toujours un exercice un exercice de collecter les questions donc on ne pourra sans doute pas répondre à toutes les questions il nous reste à peu près 20 minutes pour conclure quand même un petit peu un petit peu voilà tous ensemble et en restant dans l'horaire convenu donc désolé mais en tout cas les éléments sont enregistrés on pourra revenir dessus ultérieurement donc Romain est-ce que tu veux peut-être qu'éventuellement sur cette question de non spéculation puisqu'on est sur le sujet il y avait une question au sujet du BRS donc le bail réel solidaire je pense que ça fait une bonne transition entre l'intervention de Manon et le passage aux questions du coup si jamais je sais que Carole toi tu as un peu exploré le sujet et qui pourrait être complété par d'autres accompagnateurs et accompagnatrices oui tout à fait je voulais commencer par une question plus simple mais allons-y c'est une bonne transition j'ai hésité alors effectivement on a une question sur est-ce que l'habitat participatif est possible avec le principe du bail réel solidaire ce qu'on appelle le BRS donc juste techniquement pour que tout le monde nous suive bien le principe d'un bail réel solidaire c'est qu'il s'appuie sur un organisme foncier solidaire voilà plein de mots qui peuvent être compliqués pour certains maîtrisés pour d'autres donc le principe c'est de de démembrer la propriété c'est-à-dire que le sol appartiendra à un organisme foncier solidaire donc il n'appartiendra pas à ceux qui habitent le lieu donc cet organisme foncier solidaire il est en fait un regroupement de personnes qui vont mettre de l'argent on va dire pour vulgariser dans une grande enveloppe et qui va permettre d'acquérir plusieurs fonciers à plusieurs endroits et ils vont soutenir de cette manière-là l'accès l'accès au foncier puisque ce sera eux qui le posséderont et il n'y aura pas le poids du financement de l'accès au foncier dans l'opération dans le coût de l'opération du projet donc c'est pas c'est pas un outil qui a été créé uniquement pour pour de l'habitat participatif mais c'est un outil qui peut tout à fait être utilisé par un projet d'habitat participatif donc le projet d'habitat participatif viendrait sur un foncier qui est possédé par un organisme foncier solidaire et chacun des habitants chaque mois paierait ce qu'on appelle une redevance qui est une certaine somme au mètre carré de son logement pour être sur ce principe-là et ne pas porter dans son opération le coût de l'achat du foncier donc c'est comme un principe de location juste sur le foncier on possède notre logement mais on ne possède pas la terre sur laquelle sur laquelle le bâti est construit c'est un principe en fait qui vient depuis très très longtemps des siècles c'est le principe que la terre appartient à tous et que nous ne devrions pas avoir apporté le poids de l'acquisition de la terre voilà donc je ne sais pas s'il y a des intervenants qui veulent ajouter quelque chose sur ce point sur est-ce que l'habitat participatif est possible avec un bail réel solidaire je peux ajouter encore des détails mais je ne veux pas non plus peut-être juste vas-y vas-y Ludo non 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 juste bien dire qu'effectivement oui c'est compatible après ça dépend des montages des projets c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans le détail des montages des projets je ne suis pas sûr que ce soit le moment de le faire spécialement mais effectivement c'est possible après c'est vrai que ça concerne principalement effectivement des communes où effectivement les enjeux de foncier sont un problème parce que les fonciers sont très chers et donc surtout sur des zones tendues je ne rentre pas dans les détails les critères parce que c'est un peu technique l'important c'est bien comprendre le principe et puis après d'aller voir les personnes qui maîtrisent ce sujet qui est assez innovant mais qui se lance vraiment bien en France donc c'est une bonne réflexion du coup il y a une autre une autre question qui était qui était peut-être pour revenir à des questions un peu sur la base de projet sur les premiers temps du projet c'était comment peut-on organiser l'information et la sensibilisation sur ces projets à l'échelle locale afin de connaître sensibiliser inspirer les habitants et les élus locaux d'un territoire que préconisez-vous donc là je voulais orienter un peu la question vers Valérie avec l'expérience de la structure d'éco-quartier strasbourg oui alors ce qui peut être intéressant à l'échelle d'un territoire c'est d'avoir aussi un temps déjà d'acculturation au sein du territoire alors ça peut être déjà déjà des élus aussi les acteurs qui sont aussi des professionnels qui interviennent de près ou de loin sur le champ de l'aménagement du territoire de l'urbanisme enfin voilà qui sont ou qui vont être potentiellement aussi partenaires on a vu qu'il y a des projets qui peuvent se monter avec des bailleurs enfin voilà donc en tout cas il y a un intérêt un intérêt un enjeu à avoir une certaine culture commune une acculturation sur le sujet de l'habitat participatif sur ce que c'est et sur aussi le temps que ça peut mettre après ce qui peut être intéressant aussi c'est de mettre en place aussi tout un travail de cartographie des forces vives sur le territoire donc quel est un peu le tissu associatif quel est un peu la dynamique territoriale quels sont les publics aussi habitants quel est un peu la sociographie du territoire qu'est-ce qui intéresse les personnes qui viennent s'installer sur la commune voilà parce que du coup ça pourra aussi renseigner après sur qu'est-ce qu'elle peut chercher et dans quelle mesure l'habitat participatif peut lui parler et sur quels aspects en fait elle pourra être intéressée séduite par la démarche et ça peut répondre aussi à un problème ou à un enjeu pour elle et après il y a toute la démarche et ça permettra aussi de créer un peu ce qu'on peut appeler des éléments de langage donc comment est-ce qu'on communique par quelqu'un nous et puis après effectivement il y a aussi tout ce qui peut être les outils en fait pour faire connaître donc un ensemble de réunions publiques d'ateliers on en a parlé avant mais il y a il y a il y a beaucoup de ressources autant pour les professionnels mais aussi finalement de la matière qui peut être utilisée pour organiser des 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 débats des rencontres il y a il y a aussi des témoignages qui peuvent illustrer justement ces expériences et donner envie de reproduire également sur son sur son territoire pour soi voilà et puis après finalement c'est aussi des temps temps d'émergence collectif où on va cibler finalement des thématiques accrocheuses pour pour les habitants pour les personnes intéressées par le territoire pour amener justement cette question de l'habitat et des qualités qu'on y attend et puis ces temps d'ateliers temps d'émergence c'est aussi un prétexte pour se faire rencontrer des personnes pour qu'elles commencent à créer des affinités entre elles et qu'elles commencent dans leur dans leur tête à émerger l'idée qui pourrait être intéressant de de constituer un groupe ensemble parce que voilà finalement ça pourrait être sympa de vivre ensemble d'être voisin ou voisine et de pouvoir se projeter déjà sur un peu des idées d'usage ou de services qu'on pourrait monter ensemble et puis après en allant un peu plus loin si ça va être plus un peu entrer un peu plus dans le détail dans le contenu donc commencer à présenter quelles sont les étapes d'un potentiel projet comment il peut se dérouler commencer à former aussi à initier les personnes sur ces différentes thématiques super ben merci Valérie pour ces explications du coup Ludovic est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples d'aides disponibles pour les projets d'habitat participatif sans faire un exposé exhaustif mais voilà quelques éléments de réponse j'aimerais bien qu'on a encore le temps de faire deux autres questions éventuellement et qu'on puisse conclure voilà pour donner aux intervenants un peu le temps qui peut rester sur chaque sujet mais oui je vais pas faire trop long effectivement sur les questions de financement j'ai pas d'ailleurs bien vu si la question était posée de quelqu'un qui est dans une collectivité ou de quelqu'un qui se projette comme futur habitant et voilà mais il n'y a pas comment dire il n'y a pas d'aide typique spécifique réservée à l'habitat participatif ça c'est le premier truc qu'on peut dire effectivement la question du financement bon ce qu'il faut juste quand même rappeler en dehors du cas de projets qui sont faits en locatif social en partenariat avec un organisme HLM c'est effectivement le financement provient des habitants d'une façon générale après la question qui se pose quand même souvent c'est évidemment comment on fait émerger les projets et comment au moment on n'a pas encore forcément d'habitants mais qu'on a éventuellement une volonté politique de faire un projet comment on arrive effectivement à financer ça donc on a des communes qui ont la possibilité des communes ou des intercommunalités qui ont la possibilité de mettre en place un peu de financement pour démarrer un projet démarrer une étude de faisabilité voilà ça peut être le cas et pour les communes du coup qui recherchent ce type de financement notamment le programme effectivement des petites villes de demain est censé venir répondre à ce genre de questions aussi en pouvant financer des études d'ingénierie donc après les différents aspects effectivement des différentes aides ça je pense que du coup c'est bien le rôle des chefs de projet des petites villes de demain de voir effectivement sur quoi ça peut sur quoi ça peut porter mais il y avait effectivement une question là-dessus à partir de quand est-ce que du coup on peut considérer qu'un projet éligible je pense que à mon avis c'est assez tôt c'est-à-dire que le financement de ces études d'ingénierie c'est justement du moment où la collectivité est intéressée par le sujet et qu'effectivement le projet qui est porté peut rentrer dans le cadre du coup du financement l'étude elle vient voilà dès le début et voire même avant qu'il y ait des phases avant qu'il y ait des phases de projet déjà dessinées en termes d'architecture puisque je crois que c'était la question qui était posée sur ces phases de démarrage en tout cas ce qu'on peut dire aussi c'est qu'à Vita Participative France on est bien justement dans une logique d'essayer de chercher des financements parce qu'on voit bien que c'est souvent à ce moment-là qu'il y a des difficultés effectivement pour faire sortir les projets et du coup le rôle effectivement des accompagnateurs alors ils le disent que modérément mais effectivement quand même très souvent c'est vrai que quand il y a une volonté de mettre en place un projet ça vaut vraiment le coup de commencer à solliciter effectivement les acteurs locaux qui peuvent être des associations et qui peuvent être des habitants qui donnent des conseils à d'autres mais également effectivement ce rôle d'accompagnateur de projet alors je vois que du coup il y a des questions AMU, AMO enfin peut-être peu importe en fait mais la question c'est effectivement vraiment d'avoir une personne qui accompagne ces dynamiques de projet d'habitat participatif qui est une discipline assez complète puisque du coup ça regroupe à la fois des questions de dynamique de groupe et des questions effectivement architecturales de financement etc. et donc du coup comment est-ce qu'on essaie de soutenir ça et bien alors du coup aujourd'hui nous on le fait effectivement comme je le disais tout à l'heure sur certains sur les quartiers prioritaires mais demain sur les projets effectivement dans lesquels il y a des seniors et intergénérationnels via l'appui des caisses de retraite on est en train de mettre ça effectivement en place après quand dans les projets il y a déjà dans la boucle un organisme HLM qui est susceptible du coup d'être maître d'ouvrage d'un projet ce qui n'est pas toujours évident j'imagine dans les petites villes mais ça peut effectivement quand même arriver voilà le futur bailleur ou l'organisme HLM peut pré-financer des fois des missions comme ça effectivement en disant que ça viendra du coup dans le cadre du budget d'opération d'une façon générale d'ailleurs un peu la logique qu'on retrouve souvent dans le projet c'est que du coup on a beaucoup moins de frais à envisager ce que les organismes HLM appellent les frais de commercialisation globalement on va effectivement en avoir beaucoup moins dans le cadre des projets d'habitat participatif puisque les habitants auront été pré-identifiés en amont et donc du coup c'est vrai que les frais d'accompagnement en général ils arrivent du coup à venir à la place de ces frais de commercialisation donc ça ne coûte pas forcément plus cher du coup qu'une opération normale et puis ce qu'on peut noter c'est qu'il existe aussi des fonds d'innovation côté organisme HLM et puis dans un certain nombre de cas également quand tout ou partie du public d'habitat participatif est un public considéré comme fragile du coup on peut également faire appel à des fondations à la Fondation de France à la Fondation Abbé Pierre etc. Voilà un petit panel des choses possibles sans vous proposer du coup des solutions non plus miracles de ce point là de ce point de vue là Super Merci à moins que du coup il y ait d'autres intervenants qui veulent ajouter quelque chose mais ça me semblait pas mal comme réponse sur cette question je vois que je ne suis pas interrompue donc je pose une autre question donc là qui est liée la question elle est liée bon c'était indiqué business plan donc en fait c'est sûr quand il y a une activité économique dans le lieu la question c'était un petit peu est-ce qu'il y a une réflexion sur la viabilité la pérennité du projet au niveau économique donc là je voulais orienter peut-être la question vers Hélène par rapport à son expérience actuelle sur le tiers lieu qu'elle accompagne aussi Hélène est-ce que tu veux répondre un peu sur ce point ? Vas-y excuse-moi j'étais en train d'écrire une réponse et du coup je n'étais pas très attentive à la question à laquelle je dois répondre donc je veux bien que tu reformules notre problème on essaye d'être sur tous les fronts donc en fait la question littéralement c'est les lieux ont-ils prévu un business plan précis je pense à des activités économiques sur les lieux par exemple et donc dépendant d'une dynamique locale pour leur survie quel business plan viable et pérenne ? déjà en introduction on peut dire qu'effectivement on parle d'habitat participatif mais il ne faut pas oublier que sur certains projets et c'est tout à fait envisageable il peut y avoir une mixité de fonctions et ça peut être très intéressant donc un espace de coworking par exemple si c'est un exemple tu parlais de tiers lieu mais aussi d'activité économique diverses et variées dans ma Normandie il y a un projet où il y a un boulanger qui s'est installé au sein du projet donc qui fait du pain sur place et qui a son activité commerciale donc là effectivement en fonction du type de projet le business plan ne va pas être exactement le même le montage juridique ne va pas être le même et le business plan plutôt on peut le faire plus ça sécurise le projet et on voit où sont les failles et les difficultés qui peuvent être rencontrées au fur et à mesure du projet donc je réponds sans répondre en fait je crois globalement de toute manière comme dans l'habitat participatif comme dans tous les projets il faut une cohérence économique et suivant le modèle juridique de l'habitat participatif il faut qu'il puisse dans le temps effectivement garder son équilibre donc bon moi personnellement j'accompagne par exemple des coopératives qui est une notion de propriété collective du coup on a on a le besoin d'observer sur 50 ans voire même voire même un siècle comment va fonctionner notre modèle économique donc oui effectivement il y a la réflexion économique et inévitablement quand comme l'a expliqué Hélène l'habitat participatif contient un espace commercial un tiers lieu ou une activité une boulangerie ça on voit vraiment beaucoup ça un bar associatif il faut que cette partie là du projet soit en lien avec la dynamique locale et la cohérence des besoins donc il va y avoir ce qu'on appelle le benchmark c'est à dire une étude de marché alors les habitants vont peut-être pas l'appeler comme ça mais là ils vont dire qu'ils vont aller voir si ce qu'ils proposent ce sont des besoins du village la ville dans laquelle ils veulent s'intégrer un tout petit mot à ça il y a effectivement souvent des projets enfin je dirais plus en zone rurale d'ailleurs qu'en ville que dans les zones denses mais il peut arriver effectivement qu'il y ait des projets d'activité en parallèle voire intégrés dans le projet ce qui est effectivement assez souhaitable dans un certain nombre de cas par contre dans la plupart des cas je pense que les modèles économiques de la fonction logement et de la fonction de l'activité vont être séparés et donc du coup c'est pas deux choses qui vont se mélanger donc effectivement s'il y a un projet économique il y aura un business plan pour le projet économique pour ce qui est du logement il y a un plan de financement effectivement classique d'un plan de logement donc je pense que du coup les deux choses ont tout à fait intérêt à coexister mais également en général être séparés juridiquement et financièrement oui et puis pour le coup les modèles économiques en général sur la question de l'activité il va y avoir aussi plus d'autres aides qui peuvent être mobilisées alors il y a les fonds leaders aussi par exemple ou peut-être un fonds européen en tout cas qui peuvent être mobilisés ou fonds régionaux et effectivement après en général quand il y a différentes fonctions en plus de l'habitat on va aussi avoir bien souvent dans le conseil c'est d'amener aussi sur différentes structures juridiques qui portent les démarches parce qu'en fait il vaut mieux pouvoir séparer l'aspect habitat qui n'a pas vocation à avoir le même modèle économique enfin en soi c'est pas un modèle économique on est là pour de l'habitat et donc la démarche est tout autre que la création de l'activité et après effectivement il y a aussi à poser si finalement la nature de cette activité est-ce que c'est le groupe qui vient le groupe porteur de projet qui vient avec un projet d'activité ou est-ce que du coup c'est la collectivité qui souhaite intégrer de l'activité et là pareil la démarche elle est aussi tout autre et l'enjeu tout l'enjeu sera aussi de faire en sorte qu'il y ait une compatibilité entre espace et lieu de vie et d'habitat et activité mais c'est en tout cas il y a beaucoup de plus en plus de projets qui se montent et qui ont cette diversité de fonctions il y a un très bon webinaire qui a été réalisé en partenariat avec HPF sur la question c'est disponible sur le site d'habitat participatif France c'est sur un projet qui s'appelle la jolie colo est-ce qu'on prend une dernière question Carole sur les payeurs sociaux est-ce qu'on a le temps pour ça ? je propose que non parce que j'aimerais bien qu'on soit à l'heure par respect peut-être des autres rendez-vous des personnes qui nous écoutent mais en tout cas c'est super que vous nous ayez posé plein plein de questions parce que ça nous a permis de relever ce qui vous questionne ce qui vous intéresse donc je me suis noté puis sans doute les autres organisateurs se sont notés plein de choses qui se sont révélées dans vos questions donc on n'a pas pu répondre à toutes les questions mais il nous reste encore des petits sondages parce qu'on se pose plein de questions sur vos intérêts donc je propose plutôt qu'on présente les sondages et qu'on conclue du coup dans les temps contenus Oui alors pour clôturer effectivement ce qui nous intéresse c'est de savoir comment vous avez trouvé la présentation et surtout si ce webinaire vous a donné envie de poursuivre l'exploration sur l'habitat participatif si finalement le sujet a été dégrossi et vous donne envie d'aller plus loin ou si finalement vous vous sentez encore démunis par rapport au sujet je vois du coup que le webinaire vous a plutôt donné envie d'explorer le sujet et c'est plutôt positif en tout cas on est très contents parce que ce qu'on avait imaginé donc pour la suite c'était déjà de pouvoir vous renvoyer aux personnes qui sont inscrites le contenu de la présentation de aussi pouvoir poursuivre ultérieurement via un sondage vous demander un peu quelles sont vos attentes sur la suite par rapport à cette présentation d'aujourd'hui et après le webinaire a été enregistré donc il pourra également être à nouveau reconsulter et l'idée aujourd'hui c'est qu'il y a des structures comme le disait Hélène et comme ça vous a été présenté donc structures professionnelles structures aussi à vocation régionale ou locale qui sont également en plus d'habitat participatif France de bons appuis locaux pour vous aider pour vous accompagner à structurer en fait votre démarche à aller un peu plus loin justement sur la réflexion des opportunités sur votre territoire sur votre projet et voilà donc n'hésitez pas à aller à vous rendre sur le site d'habitat participatif France pour voir lesquelles elles sont et à prendre la tâche de ces structures et peut-être même que aussi sur certains territoires en tout cas on réfléchit à proposer une suite à ce webinaire sous la forme d'ateliers cette fois-ci en présentiel qui viseraient à réunir des chefs de projet qui sont sur les mêmes territoires et qui potentiellement aussi partagent les mêmes problématiques voilà donc je ne sais pas s'il y avait d'autres éléments que vous vouliez rajouter que j'aurais omis moi je trouve que c'était bien mais peut-être Ludovic tu veux rajouter quelque chose simplement en tout cas effectivement on va faire parvenir un petit sondage à la fin effectivement qui permettra du coup à chacun de répondre quelles sont un peu ses intentions sur la suite et ses besoins ce qui permettra éventuellement qu'on essaye de faire la mise en relation éventuellement avec les acteurs locaux je pense que c'est ça un peu la suite si effectivement à un moment donné il y a une appétence pour creuser le sujet sur vos territoires le plus pertinent c'est effectivement discuter avec les acteurs locaux qui sont là pour ça et c'est un peu l'enjeu de ce type de webinaire et on ne s'interdit effectivement pas de proposer un ou plusieurs autres webinaires ce qu'on fera de toute façon vraisemblablement pour creuser un petit peu les questions et en tout cas ce qui nous intéresserait dans la durée aussi c'est d'avoir aussi du retour d'expérience de votre côté des chargètes de projet Petite ville de demain pour effectivement comprendre comment on peut aussi vous appuyer pour faire en sorte que ces projets se développent donc on va réfléchir également à des manières d'interagir de ce point de vue là et en tout cas je remercie toute l'équipe des accompagnateurs qui s'est mobilisé pour l'organisation de ce webinaire ainsi que tous les participants parce que ça fait effectivement plaisir de voir que vous êtes resté une bonne centaine jusqu'à la fin effectivement pour du coup ça montre qu'effectivement il y a un enjeu et des intérêts sur ces questions là Merci à tous pour votre participation pour vos contributions et pour vos votre vos grandes aides sur ce webinaire et merci aussi à ceux qui n'ont pas pu participer aujourd'hui on a une petite pensée Tout à fait Merci à tous Merci Au revoir Merci Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz